Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening. Aujourd'hui on va tout simplement parler du PVP mêlé de cette semaine, on va voir 2-3 petites choses, donc là j'ai juste fait une renne avec un seul ticket, pourquoi ? J'avais très peu de diamants pour même acheter les tickets en plus, donc on a que les 2 tickets de base, là il m'en reste un. Comme vous voyez, les 3 premières victoires je les ai remportées sans aucun problème, on va voir avec Elty mais on va essayer d'autres choses derrière. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification. Et vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux en description, me soutenir gratuitement via uTip. Vous regardez quelques pubs, ça me crédite quelques centimes. Là on va faire une run toute simple avec la team la plus simple pour le faire, c'est-à-dire la team, entre guillemets, démon de Légion. Vous voyez, et je la laisse en automatique. Donc clairement, on va voir. On va la laisser tourner et on va voir ce que cette team-là donne tout simplement. Vous allez voir que c'est la team la plus simple pour réussir ce PVP mêlée. On l'avait déjà vu la semaine dernière en live. Comme vous le savez, cette semaine, je n'ai pas fait de live samedi suite à un petit coup de fatigue. On repart. Donc je tourne bien la vidéo dans le week-end. C'est la seule vidéo que j'ai faite du week-end. C'est les seuls moments que j'ai accordé en enregistrement et tout ça cette semaine. Enfin ce week-end plutôt. Puisque voilà, il fallait se reposer un petit peu. Ça commence à aller déjà mieux et on va revenir pleine bourg dans la grosse semaine qui arrive. De là, on va tester un autre combat avec une autre team. Voir si ça passe aussi bien ou pas. Pourquoi ? Parce que clairement, avec cette team-là, même en mode auto, ça passe plutôt correctement. Là, on va être à 4 victoires à la fin de ce combat-là et avec complètement aucune défaite. Donc on peut se permettre de tester une team à côté. Et c'est ce qu'on va faire juste après ce match-là. Parce que là, clairement, vous montrez un PVP mêlé juste avec la team Iki, boss de Légion, on va dire. Pas vraiment d'intérêt. C'est comme dirait un abonné. Je ne sais plus qui me l'avait dit pendant mon live. C'est que tu lances le combat, tu poses ta tête sur le clavier et tu attends. Là, je lui ai mis les dégâts. Donc là, j'ai gagné. L'adversaire, on va voir s'il l'a tué ou pas. S'il l'a tué aussi, on a gagné tous les deux. S'il ne l'a pas tué, dans tous les cas, j'ai gagné. Puisque moi, je l'ai battu. Donc là, on ne sait pas trop. Tac. Ok. Bon, on ne le voit pas. Mais en attendant, on est bien à 3 victoires, 0 défaite. Ok. Ce qu'on va faire, on va faire commencer. Ah non, il n'a pas terminé. Donc je vais couper le temps qu'il termine. Et puis, on va se retrouver juste après. Donc voilà. Il a réussi à battre son boss. On a gagné tous les deux. Très bien. Ça nous donne donc bien 4 victoires. On va partir sur le deuxième combat de ce PVP mêlé. Où on va tenter la team que je me sers principalement. Parce que c'est une team pas spécialement optique, pas spécialement bien. Mais une team avec des personnages que j'aime jouer. Donc on va essayer ça. Alors. On prépare. Normalement, c'est ma team numéro 1. Donc voilà. Alors là, je vais juste remplacer clairement le canon qui va nous servir absolument à rien. Et je vais mettre un Hades qui est en 1, 1, 1, 1. Mon Hades est à blanc, comme on dit. Je n'ai pas mis de skill tome. Ok. Donc pour l'instant, on va mettre quand même, au cas où, la plaque. On va aller attaquer avec l'aiguille écarlate. Je lui ai mis un saignement. Ça, c'est très positif. Marine va être là pour du soin. Hop. Alors, je n'ai pas vu si Hades avait mis les... Dans le doute, on va mettre... On va essayer de mettre la marque. Elle est mise. Et on va lancer la compétence. Voilà. Je vais mettre un Akalade juste derrière. Et Milo va partir à nouveau. Hop. On va continuer de se soigner. Hop. On va mettre ce coup-ci sur Milo. On lance du coup le Hades. On va pouvoir passer en mode dégâts. Et on continue. On continue de rentrer des dégâts. Pour l'instant, ça va se passer plutôt correctement. On devrait remporter également avec cette team-là ce PVP. Après, il y a peut-être le niveau de tour qui va rentrer en ligne de compte. Parce que je ne sais pas s'il y a un nombre de tours avec le Hiki. C'est passé à chaque fois 100. Donc, je ne pense pas. peut-être mettre un peu plus de double tour à Hades. Alors, le mien, il voilà. Un, 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 un. Je ne l'utilise jamais du coup parce qu'il n'est pas au petit. J'espérais drop Athéna à la base ou Shiryu GC. Donc, j'ai un peu de tome bleu mais je les garde. Si clairement, vu que j'ai très, très peu de skill tome, si clairement, je n'en drop aucun des deux puisque je suppose clairement un Shiryu GC juste après Athéna, j'investirais un petit peu sur mon Hades parce que j'aime beaucoup le personnage. Mais, il y a un très peu de tome bleu jouant un peu plus à la cool et tout ça. Je me suis tout simplement réservé le peu de tome bleu que j'ai pour les mettre sur mon Athéna. Au cas où. Et puis, sinon, sur le Shiryu GC puisque j'adore les personnages God's Close. Donc, personnellement, on va peut-être même plutôt tenter le Shiryu GC au cas où avant de dépenser les skill tome. Donc là, on est parti. On va pouvoir mettre un Nakara. C'est beaucoup plus long. Et encore, je ne suis pas sûr. Je vais refaire un test. De toute façon, je vais terminer le PVP mêlé avant de finir cette vidéo. Même si je ne vous montre pas le troisième combat puisque ce sera de nouveau la Team Iki puisqu'elle le passe sans problème. Hop. Là, on voit que ça se passe sans aucune difficulté. Hadès. Hop. Une aiguille écarlate. Ah, j'ai mis l'aiguille écarlate sur Marine. Il faut que je fasse attention à ça. Je l'ai mis sur Marine, sur Hadès et sur Kiki. c'est le coup à risquer de se tuer, ça. Hop. On va mettre un double tour. pour le Milo. Le Milo qui me fait mal attaquer ma propre équipe. Alors. Voilà, j'ai buggé, je suis repassé en mode auto. C'est pas grave. On met la Kala à notre propre team. Wow. Très mauvaise idée ce coup-là. là, on va peut-être pas y arriver. Voilà. Là, on a perdu. Alors, on a gagné parce que ça va être à celui qui fait le plus de dégâts mais clairement, on va peut-être avoir perdu le combat. Mauvaise idée sur cette team-là. En tout cas, ça s'est mal goupillé. Win, battre le boss. Donc, il a battu le boss. Techniquement, j'ai une défaite. Ah non, j'ai eu une victoire aussi. Bon. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le combat avec la team Ikigc et je vais vous reprendre juste à la fin de ce combat-là pour récupérer les récompenses. Je vais racheter les tickets et si, on ne sait jamais, j'ai une petite gemme ou deux, on fera tout simplement une petite invocation sur Athéna. Je ne suis pas sûr d'avoir assez de gemmes. Du coup, je vous reprends juste à la fin de ce combat. Alors, je vais reprendre ma team qui est la team numéro 3 tout à fait. Et, je vais le passer en auto. Je vous reprends juste après. Donc, voilà. le combat est terminé. On a battu le boss tous les deux. J'ai gagné les 6 batailles. J'obtiens donc 400 diamants, 3 coffres et 10 skill tomes, 15 skill tomes ici. Ça, c'est parfait. Là, ce que je vais faire, vu que je ne les ai toujours pas achetés, je vais y arriver. Ça va être d'aller acheter mes 2 tickets. et je vais refaire un tour tout simplement avec les 3 parchemins. J'ai oublié d'acheter les 2 du lundi. Donc, voilà. Ce n'est pas très grave. Au moins, c'est fait. Et, je vais pouvoir rentabiliser tout ça en achetant mes j'aimes et tout. Clairement, si vous avez la team Ikigc, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire la team boss avec Pegas, avec Deidalos, Luna, Kiki et Marine, ça passe complètement. Alors, malheureusement, je n'ai plus du tout de quoi vous faire une petite single là. C'est absolument pas grave. Je vais regarder si on en a... Ah, ben voilà. On obtient une ici. Donc, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait, parfait. Et on va aller se faire ça. Ce n'est pas grand-chose, mais on ne sait jamais. On a une single. Chance Boréale. Alors, ça ne marche absolument pas. On le sait. Chance Boréale. C'est sur Pegas. On va essayer de retrouver notre ami Seiya. Enfin, Pegas, du coup. Hop, hop, hop. Où est-ce que tu es ? Le loup. Le loup. Sagittaire. Poséidon. Alors, je le trouve tout le temps. Même quand je ne le veux pas. Ah, il est par là. Voilà, il est là. Et on va se faire la petite single sur Pegas. Ça fait un nombre incalculable d'invocations que je n'ai pas eu de S. Et là, ça va nous donner absolument rien. Voilà. C'est pas si mal. On préférait un SS ou même un S. Ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà. Pour cette petite vidéo PVP mêlée, comme vous l'avez vu, je ne voulais pas vous montrer uniquement la team boss de guilde. C'est clairement la team qui permet de le faire en automatique. Et là, c'est clairement des gemmes offertes. C'est des cristaux, des skill tomes, le tout offert en jouant comme ça. Donc là, en plus, j'ai une petite gemme. On va terminer. Du coup, on va se refaire une petite single. Mais voilà. Le petit boss de... Le petit PVP mêlée très très facile. Beaucoup plus facile que les autres. Clairement, si vous avez l'IGC assez monté pour qu'il s'auto-soigne. Je rappelle qu'il faut un minimum de 25% de vol de vie. Et bien, ça suffira. Clairement, du coup, on aura un S avec Aïolia du lion. Il était temps d'avoir un petit S. C'est tombé. Ce n'est pas du tout ce qu'on voulait, mais c'est un S. On ne va pas se plaindre. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de S. Donc maintenant, voilà. Sur ce, on va se laisser là. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo SSA et du Seven Deadly Sins. Il y en a eu aussi. Tout ça a été un petit peu près. Et dès demain, pour vous, je serai de retour en pleine forme. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501